Si est-il la hantise de toutes les Miss chaque année ? Ce samedi 17 décembre, 30 reines de beauté venues de toute la France se sont retrouvées pour le concours de Miss France 2023. Elles ont ainsi défilé devant les caméras de TF1 pour tenter de séduire les millions de téléspectateurs présents devant leur écran. Mais nombreux sont également ceux qui ont un véritable petit plaisir coupable et n'attendent qu'un chose, la chute d'une Miss en direct. Et malheureusement pour l'une des jeunes femmes, ce concours n'a pas fait exception. Au moment d'annoncer le nom des demi-finalistes vers 23h, les candidates sont arrivées sur la scène du MAC 36 de Châteauroux en robe de soirée. Si est-il à ce moment que l'une d'entre elles a semblé lourdement chuté, car la séquence est passée presque inaperçue puisque la Miss en question, à savoir qu'Ara Fontaine, Miss Roussillon, sortait du cadre de la caméra lorsqu'elle est tombée. Malgré tout, cette chute n'a pas échappé à l'œil des téléspectateurs qui ont réussi à capturer le moment et à le relayer sur les réseaux sociaux. Plus tard, si est-il Miss Alsace qui a elle aussi faillit tomber à la renverse au cours d'un des tableaux. Le cinéma mis à l'honneur cette année, le cinéma était mis à l'honneur. Les 30 reines de beauté ont défilé lors de chorégraphies inspirées par quelques-uns des plus grands succès en salles, Titanic, Harry Potter, Avengers, Alice au Pays des Merveilles, Amélie Poulain ou encore James Bond. Lors de ces tableaux, les candidats ont tenté de taper dans l'œil des téléspectateurs mais aussi du public et du jury composé de Francis Huster, Clarisse Agbenienu, Marine L'Orphelin, Dominique Besnéard, Arnaud Ducré et Kenji Girac. Mais à l'issue de la soirée, si y est-il finalement Miss Guadeloupe, il ne dira en pio, qui a été couronnée Miss France 2023. En découvrant son nom par le présentateur Jean-Pierre Foucault, la nouvelle Miss France a été particulièrement émue. Elle n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes en se voyant remettre la couronne par Diane Ler, Miss France 2022. Derrière la nouvelle Miss France on retrouve Miss Nord Pas-de-Calais, élue première Dauphine, Miss France Comté deuxième Dauphine, Miss Martinique troisième Dauphine et enfin Miss Auvergne quatrième Dauphine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501